Bonjour, bienvenue à ce second tutoriel sur la création de profils ICC pour calibrer vos impressions. Pour commencer, nous allons cliquer sur le premier icône en haut à gauche pour accéder à l'interface qui vous guidera tout au long de ce processus. La première étape consiste à donner un nom à votre futur profil et définir les patches qui vont composer la mire que nous allons imprimer par la suite. Concernant le nom de votre profil, je vous recommande de lui donner un nom d'écrivant votre profil. Le nombre de patches de gris définira la précision que vous souhaitez obtenir pour vos images monochromes. Le choix du nombre de patches total dépendra de la taille de la gamme imprimée, de la précision du profil et du type de support à calibrer. Si vous souhaitez créer un profil RVB ou CMJN, n'oubliez pas de sélectionner le bon mode. Une fois que vous avez défini ces premiers paramètres, cliquez sur Create Target. Et passons à l'étape suivante. La deuxième étape consiste à préparer l'impression de la mire. Sélectionnez le type du spectrophotomètre. Sélectionnez le format de la page. Si vous le désirez, vous pouvez modifier les marges et la résolution du fichier. Pour créer la mire, cliquez sur Print Target. Passons à l'étape suivante. La troisième étape affiche votre mire. Le bouton Open Folder vous donne accès au dossier dans lequel sont enregistrées les images formatives de la mire. Attention, cette mire peut être composée de plusieurs images en fonction du nombre de pages et du format de pages que vous avez sélectionné précédemment. Vous pouvez maintenant les récupérer et les imprimer pour les mesurer dans l'étape suivante. La quatrième étape vous permet de mesurer votre mire. N'oubliez pas de brancher votre spectrophotomètre. Puis, cliquez sur le bouton Retarget. Ensuite, suivez les instructions sur la console qui s'affiche. Commencez par placer le spectrophotomètre sur sa référence, puis cliquez sur n'importe quel bouton. Votre spectrophotomètre vous indique que vous pouvez lire la première ligne. Suivez les instructions jusqu'à la fin de la lecture de votre gamme, puis passez à l'étape suivante. La cinquième et dernière étape de création de votre profil consiste à lancer le calcul de celui-ci. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des informations facultatives et modifier l'éliminant de référence. Vous pouvez maintenant cliquer sur Create Profile pour lancer le calcul. Faites apparaître la console pour visualiser le calcul de votre profil. Merci. 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 Le calcul est terminé. Le profil apparaît en bas à gauche. Vous pouvez soit l'enregistrer en faisant un export ou un desktop ou bien l'afficher dans l'utilitaire Gamut Viewer. L'utilitaire Gamut Viewer permet aussi de comparer avec d'autres profils ou bien des images. Dans notre exemple, nous pouvons voir que notre image ne sera pas correctement imprimée sur le papier que nous avons sélectionné pour l'impression. Sous-titrage ST' 501